Amid Faljaoui, 54 ans, arborant le sourire confiant d'un dirigeant accompli, semble être heureux de son parcours. Natif de Meknes et passionné de journalisme, il est aujourd'hui directeur des magazines francophones du groupe Roularta, l'une des plus grandes entreprises de presse en Belgique. Il est également rédacteur en chef de la chaîne de télévision économique Canal Z. J'ai démarré d'abord comme pigiste, freelance comme on dit en Belgique, pour le magazine Trends Tendances, qui est le premier magazine économique en Belgique. Et puis, chemin faisant, je me suis retrouvé un jour rédacteur en chef de ce magazine en 2001. Je me souviens de l'année exacte, puisque je venais d'être nommé le 1er avril 2001. Alors, ce n'est pas un poisson d'avril. Cinq années après, être rédacteur en chef de ce magazine, le groupe m'a proposé de devenir directeur de toute la division francophone du groupe Roularta. Pourtant, rien n'a été facile pour Amid Faljaoui. Mais il a réussi avec brio à gravir les échelons d'un métier dans lequel il n'est pas toujours évident de devenir patron. Fasciné par le monde des affaires, il décide plus tard de devenir lui aussi chef d'entreprise. Sous cette nouvelle casquette, Amid Faljaoui dirige depuis un an le cercle de Wallonie, le premier cercle d'affaires en Belgique francophone. J'aimerais bien avoir une troisième vie qui pourrait se dérouler au Maroc. Et justement, peut-être dans le cadre des cercles d'affaires, voir s'il y a des choses à faire entre le Maroc et pas simplement la Belgique, mais aussi la France et d'autres pays. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi être acteur de son pays, ne pas simplement le regarder, éventuellement être critique ou pas, mais retrousser ses manches et puis mettre la main dans la glaise. Et donc ça, ça me plairait beaucoup. Dernier signe distinctif et non des moindres. Le roi Philippe de Belgique a décoré récemment notre compatriote de la médaille de commandeur de l'ordre de la couronne. Entre ses activités de patron de presse, son réveil matinal de chronique radio et son travail de directeur du cercle d'affaires de Wallonie, Amit Faljawi réussit malgré tout à dégager du temps pour une autre passion, la musique égyptienne qu'il écoute presque chaque jour, aussi en hommage à ses études passées en Égypte. Sous-titrage ST' 501